Wa'abudu Allah wa la tushrikou bihi shay'a S'habillent comme les filles de France Et préfèrent aller à l'école Que de se voiler Faites l'una siaha inshallah Amin Wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh En ce qui concerne le baillement J'ai dit que quelqu'un qui baillait beaucoup Et sans raison Il a été prouvé à 90% 90% des cas C'est quoi ? C'est le mauvais oeil C'est le mauvais oeil C'est pour ça que La personne qui Yanné sait Que c'est l'autre personne Qui la frappe et d'un mauvais oeil Elle doit lui demander De faire des ablutions Ensuite elle se lave Comme vous savez avec ses ablutions Elle fait le grand lavage Avec les ablutions de la personne Qui frappe du mauvais oeil Sinon Sinon comme vous savez Elle peut Yanné lui prendre un de ses vêtements Juste pour le mettre dans de l'eau Jusqu'il boue Bouillir Ensuite elle se lave Avec cette chose Mais bien sûr Elle lui rend son vêtement Car en islam On ne vole pas Ça c'est quand on connait la personne Mais si on connait la personne Si on ne connait pas la personne On doit faire quoi ? On doit faire une petite rukia Si on se la fait à soi-même Sinon on peut mettre comme ça Des cassettes devant soi De coran Et d'écouter beaucoup Surtout le bakara Sinon si on trouve une soeur Par exemple qui sait faire la rukia On lui demande De nous faire la rukia Mais aussi cette personne Et toute personne Pour se préserver du mauvais oeil Elle doit beaucoup faire Des invocations du matin et du soir Les invocations du matin et du soir Pour éviter le mauvais oeil Éviter le sihr Et éviter tous les maux en général Sous-titrage Société Radio-Canada